Un événement sportif jamais vu se tient demain aux Galeries de la Capitale. Le Bouge-Bouge présente la première édition de la course intérieure de 5 km. On en parle avec Cathy Tremblay, qui est double olympienne en triathlon, mais aussi fondatrice de Bouge-Bouge. Bonjour! Bonjour! Bien, tout d'abord, d'où vous est venue l'idée de présenter un événement du genre une course dans un centre commercial? Bien, en fait, c'est parti d'un story success à Montréal. On a créé l'événement du 5 km Montréal-Souterrain il y a déjà de cela plusieurs années. On est à notre 7e édition. Et ça s'est poursuivi à Ottawa de faire une course dans les centres d'achat parce que, dans le fond, c'était pour motiver nos gens, en fait, par la mission de Bouge-Bouge. On lutte contre le décrochage physique, donc on est accroché à l'écran, décroché physiquement, puis on s'est dit peut-être des fois l'hiver pour aller chercher que ce soit même nos retraités les amenés à venir marcher à l'intérieur. On est au courant motivés qu'ils veulent avoir un défi différent de celui qui se lance là d'habitude. Donc, une course à l'intérieur, pourquoi pas? C'est super sécuritaire. On a vraiment plein de bénévoles. Les gens partent par vagues, bien entendu, par les plus vite. En premier, les moyens, ceux qui veulent marcher même. Donc, il y a de la place pour tout le monde dans cette belle aventure-là. Puis cette année, c'était une première à Québec, donc dans les Galeries de la Capitale. Fait que pourquoi pas en faire un beau week-end à Québec? Il y a toujours plein de choses à faire. Puis ça commencerait par une course à l'intérieur, chez nous, dans les Galeries. Donc, ça se passe demain. Mais là, comment ça va fonctionner? Les gens ne courront pas au travers des clients. Je pense que ça se fait avant l'ouverture. Absolument. Donc, le départ se fait autour de 8 heures demain matin. Fait qu'on demande à nous de tous nos participants. On a cherché l'ordre de sœur avant le départ. Ou les nouvelles inscriptions aussi peuvent venir nous voir aux Galeries de la Capitale. On fait l'entrée par la porte B du Renaud-Bré. Puis, bien, c'est ça. On se voit là. Donc, on part près. Bien, en fait, on va mettre des indications un petit peu partout. Mais vous nous suivez. On est tout près de cette porte d'entrée-là. Puis, bien, les gens se mettent en ligne. Puis, on fait comme un départ de course normal. Sauf que là, on est en chute et en t-shirt à Québec. Qui qui a déjà jamais vu? En fait, on n'a probablement jamais vu ça en plein mois de janvier comme ça. C'est le cas de le dire. Et est-ce qu'il reste beaucoup de place? Est-ce que vous avez beaucoup d'inscriptions jusqu'à maintenant? Oui, cette année, on a décidé de faire un bébé événement pour partir cet événement-là en beauté. Pouvoir le roder comme il faut s'assurer que ça fonctionne bien. Fait qu'aujourd'hui, on n'a pas 1600 inscriptions. On en a un petit peu moins. Mais on est tout à fait contents du nombre de participants qu'on a. Donc, oui, il y a encore de la place pour les curieux, curieuses qui voudraient venir courir un 5 kilomètres ou un 2,5 kilomètres dans les galeries de la capitale demain. Et justement, Bouge-Bouge, on entend de plus en plus parler de vous. L'objectif des événements que vous créez, c'est autant l'amateur que les gens plus expérimentés. L'objectif, c'est vraiment de bouger. Absolument. Bouge-Bouge, ça part vraiment d'une mission sociale qui est claire et ancrée dans nos valeurs. On lutte contre le décrochage physique auprès des adolescents, des jeunes familles et des retraités. Et toutes les activités que l'on met sont basées sur la science des motivations à bouger. Fait qu'on veut mettre des activités partout au Québec. Maintenant, on est même rendu du côté de l'Ontario aussi. Donc, on met beaucoup d'activités qui vont miser sur le besoin d'autonomie, de compétence et de connexion sociale pour amener les gens de toutes nos catégories à pouvoir se trouver un nouveau défi, venir courir avec nous autres ou bouger. Parce que nos festivals vont nous permettre de découvrir aussi d'autres sports qui se passent dans nos communautés pour pouvoir inspirer nos gens à bouger. Donc, ça commence la saison à Québec le 28 janvier. Après ça, on se tasse à Ottawa le 5 février. Et on termine la saison intérieure avec le Montréal souterrain le 11 février. Donc, mais c'est Québec qui fait le kick-off de la saison. Et le 5 km Montréal souterrain se verra le 11 février. Cathy Tremblay, de la fondatrice de Bouge-Bouge, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée demain. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada